Bonjour à tous et merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Il s'agit de la première session de la série de webinaires utilisés le UN Biodiversity Lab pour soutenir les objectifs nationaux de conservation et de développement durable. Je m'appelle Marion Marigo et je serai votre présentatrice et facilitatrice aujourd'hui, ainsi que pour les deux prochains webinaires en français. Pour cette formation, nous avons trois séances d'une heure et demie, les 24, 31 mars et le 7 avril. Nous présenterons le même contenu dans les trois séances en direct avec un contenu similaire et une langue différente. Ainsi, nous présenterons les sessions directement en anglais, en français, en espagnol et nous sommes ravis parce que c'est la première fois que nous donnons un cours en français notamment. Notez que vous n'avez pas besoin d'assister à toutes les sessions et que vous avez en fait besoin d'assister à une seule session par jour. Vous pouvez trouver tous les supports de cours sur le site web indiqué sur l'écran et après chaque session, nous aurons un temps pour les questions et réponses. N'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte de discussion dans GoToWebinar et nous essaierons de répondre à autant de questions possibles à la fin de ce webinaire. Nous publierons également toutes les questions et réponses sur notre site web après la formation et si nous n'arrivons pas ou n'avons pas le temps de répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas, vous pouvez également nous envoyer un e-mail notamment à mes collègues Amber et Juan dont les adresses e-mail apparaissent à l'écran. Nous aurons aussi un devoir, un sujet de devoir qui sera disponible sur le site web du cours. Ce devoir couvrira le contenu de la conférence ainsi que des exercices sur la plateforme UN Biodiversity Lab dont nous allons discuter tout au long de la formation. Pour recevoir ces devoirs, pour compléter ces devoirs, vous devez soumettre toutes vos réponses via un Google Form avant la date limite et la date limite sera le mardi 21 avril 2020. Le lien vers les devoirs sera disponible lors de la session finale le 7 avril et nous vous la communiquerons. Vous pourrez ainsi recevoir un certificat de complétion de la formation et pour cela vous devez assister aux trois webinaires en direct et terminer vos devoirs. Le traitement de ces certificats prend du temps et vous devrez donc attendre quelques semaines, on va dire environ deux mois après la fin du cours pour recevoir votre certificat. La seule condition préalable au cours, c'est ce prérequis, donc sur les principes fondamentaux de la télédiction ou bien que vous ayez des connaissances équivalentes. Encore une fois, vous pouvez trouver tous les supports de cours sur le site web qui est à l'écran ici et notamment les supports de cours comprennent un PDF de la présentation PowerPoint en anglais, en français et en espagnol, un lien pour visualiser l'enregistrement du webinaire chaque semaine et enfin, comme je l'ai dit, un lien vers le formulaire Google afin que vous puissiez envoyer vos réponses pour les devoirs. Donc, vous voyez là un aperçu général du cours. Aujourd'hui, dans la session 1, nous nous concentrerons sur une introduction aux données spatiales et aux politiques de biodiversité où nous préparons le terrain pour discuter des données de la NASA et du contexte politique mondial. La semaine prochaine, nous nous concentrerons plus spécifiquement sur le UN Biodiversity Lab et les ensembles de données qui sont disponibles sur cette plateforme au cours de la dernière semaine. Nous discuterons avec des pays et nous étudierons des cas d'études de ces pays et vous verrez comment les pays utilisent les données spatiales pour conserver la biodiversité dans leur pays. Alors, cette semaine, nous commencerons par un aperçu des observations de la Terre qu'on appelle aussi le Earth Observation de la NASA pour la biodiversité. Ensuite, nous discuterons des politiques mondiales pour la biodiversité et de la façon dont le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, soutient ces initiatives. Ensuite, on fournira des exemples de projets financés par la NASA qui sont liés à ces efforts et à la fin de la session, comme vous le savez, nous aurons un peu de temps pour une session de questions et réponses. Allez, commençons ainsi par un aperçu de la télédiction pour la biodiversité. La télédiction, qu'on appelle aussi le Remote Sensing ou RS, c'est l'idée de prendre des images ou d'autres mesures de la Terre vues d'en haut. Ça offre une perspective unique sur ce qui se passe sur la Terre et ça joue un rôle particulier dans les applications de la biodiversité et de la conservation, comme vous le comprenez. Des mesures cohérentes dans l'espace et dans le temps fournissent les informations nécessaires pour étudier les changements et les tendances des écosystèmes. Les données de télédiction sont souvent associées à des observations au sol pour une image plus globale de la dynamique des écosystèmes et des espèces. Et ces données sont également particulièrement utiles dans les régions éloignées où les observations au sol peuvent être rares. Les images que vous voyez en bas fournissent deux exemples, notamment des traces d'éléphants au Botswana et une carte de la probabilité des becasso en Californie. Il existe de nombreuses variables de l'écosystème qui peuvent être mesurées par télédiction, ou par les données spatiales donc, et nous discuterons de certains de ces produits disponibles sur le UN Biodiversity Lab. Souvent, les données de télédiction sont utilisées pour comprendre l'environnement physique et comment cet environnement change. Cela peut être utilisé notamment pour fournir des estimations indirectes de l'habitat disponible pour des espèces particulières. Une grande partie de ces données sont utilisées comme intrants pour la modélisation de la distribution des espèces, et ces données sont aussi utilisées dans l'analyse génétique de ces espèces. Nous avons couvert notamment une partie de notre récent webinaire sur les habitats d'eau douce qui a été donnée par l'équipe de la NASA ARCET. Des cartes d'occupation du sol sont souvent utilisées, et plusieurs cartes générées au fil du temps peuvent identifier des changements comme la fragmentation ou la dégradation des sols. Les données spatiales sont également utiles pour surveiller la santé de la végétation, ou plusieurs indices comme l'indice de végétation, par exemple la différence normalisée qu'on appelle aussi la NDVI, qui sert de proxy pour un habitat convenable pour les espèces. Les images que vous voyez ici, notamment celles que vous voyez à l'écran, c'est une carte de la hauteur du couvert forestier en Amazonie, qui peut être générée avec des données radar. Et bien qu'aujourd'hui on ne va pas couvrir ces données ici, nous avons une formation, et par nous je veux dire l'équipe de la NASA ARCET, nous avons une formation qui viendra prochainement sur la cartographie de la couverture terrestre avec les données radar. Et donc on vous en informera, ce webinaire viendra cet été. La télédiction est fréquemment utilisée pour générer des cartes des écosystèmes terrestres, qui sont souvent basées sur une carte qui délimite différents types de végétation, ou différents types d'utilisation des terres. Ces types de cartes identifient des catégories distinctes de couverture terrestre. Ces cartes peuvent être générées en utilisant une variété de schémas de classification, et elles sont améliorées avec des données et des connaissances locales, c'est très important. Il existe des limites à ces cartes, et il est important de prendre en compte les estimations de précision lors de leur création. Encore une fois, il existe des formations de l'équipe NASA ARCET, qui existent, qui ont été déjà données, sur la cartographie de la couverture terrestre et l'évaluation de la précision. Vous pouvez donc les trouver sur le site internet, et n'hésitez pas à être en contact avec nous afin d'avoir accès à ces cours. La téléédiction peut être utilisée pour comprendre la fonction de l'écosystème, qui est essentiellement la mesure de la dynamique énergétique au sein d'un écosystème. Ces types de variables incluent des éléments tels que la productivité primaire nette, qu'on appelle la NNP, que notamment vous voyez à l'écran actuellement. La téléédiction peut également être utilisée pour cartographier des éléments comme l'évapotranspiration, l'albédo, l'effet albédo, et la température. Enfin, comme je l'ai dit précédemment, le changement des écosystèmes est particulièrement important pour la recherche et les applications de la conservation et de la biodiversité. L'évaluation des changements de la forêt à la non-forêt, par exemple, est une mesure de changement les plus courantes, et vous pouvez voir ici une animation de l'évolution de la forêt vers, malheureusement, la non-forêt au Brésil. D'autres changements du paysage, tels que les zones brûlées par les incendies des forêts, ou bien encore les activités agricoles et la croissance urbaine, sont aussi des variables importantes qui peuvent être surveillées grâce aux données spatiales. Alors, il existe, vous le savez, de nombreux avantages à utiliser la téléédiction pour la biodiversité, mais il est toujours important aussi de prendre en compte les limites de cette téléédiction. Les avantages et les limites peuvent varier en fonction du capteur qui est utilisé, de la région que vous étudiez, ou des questions que vous vous posez. Le principal défi que les experts voient, c'est le compromis entre la résolution temporelle et spatiale. Souvent, les capteurs qui surveillent une région plus fréquemment ont une résolution relativement grossière, alors que les capteurs qui ont une résolution spatiale plus élevée peuvent avoir un temps long de réexamen, et donc un temps plus long pour examiner l'évolution d'une région donnée. Il existe également de grandes quantités de données avec des types de fichiers inconnus. Ceci dit, l'obstacle vraiment à l'utilisation de ces données est en train d'être diminué, on va dire, avec la prolifération d'outils conviviaux en ligne, comme celui que nous utilisons en ce moment, afin de vous donner la formation. Et il existe aussi de nombreux autres satellites commerciaux disponibles, qui offrent souvent une haute résolution spatiale et spectrale, mais qui ne sont pas gratuites, et il faut avoir en tête que le coût de ces données spatiales reste relativement élevé. Voyons maintenant brièvement quelques-uns des satellites et des capteurs pour la biodiversité. Veuillez noter que ce que je vais vous présenter, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est un point culminant des satellites qui sont le plus couramment utilisés, et notamment par la NASA. Landsat, commençons par lui. Alors, Landsat, c'est probablement le satellite le plus populaire, et je suis même sûre que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Landsat, il a été lancé pour la première fois au début des années 70, et plus récemment, Landsat 8 a été lancé en février 2013. Nous avons grâce à lui des données continues à une résolution assez élevée, ce qui est très utile pour examiner les changements de la surface des terres au fil du temps. Toutes les données sont disponibles gratuitement avec ce Landsat. Il a un capteur passif, il est un capteur passif qui fournit des images optiques du même endroit sur le globe, tous les 16 jours, et il est actuellement en deux orbites, il est possible d'obtenir une image tous les huit jours. Donc, c'est quand même un temps de revisite, comme on dit, de révision assez élevé. Il y a quelques différences avec les bandes passantes dans les différents Landsat, notamment ce qui est montré dans la figure en bas à droite, que vous pouvez voir sur mon écran. C'est quelque chose à savoir si vous voulez utiliser des données différentes pour différentes périodes. Encore une fois, ici, je vous présente simplement Landsat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter et à contacter l'équipe de la NASA pour plus d'informations. Landsat, c'est vraiment l'un des satellites les plus prolifiques, on va dire, pour surveiller les écosystèmes de notre Terre. Vous voyez à l'écran une visualisation qui montre un emplacement de la zone dans l'ouest de la Tanzanie où travaille l'Institut de Jane Goodall. Après s'être concentré sur la région du sud-est du parc national de la Gambé, cette visualisation montre l'évolution du couvert forestier entre 1972 et 1999. Vous voyez les régions boisées qui sont représentées en vert et les régions non boisées qui sont représentées dans les tons de brun. Et donc, vous avez pu voir l'évolution. Comme mentionné précédemment, il y a des avantages, des inconvénients à prendre en compte lors de l'utilisation des données Landsat. Je l'ai dit, nous avons une longue période d'enregistrement et la résolution des données est supérieure à celle de nombreux autres capteurs de la NASA, donc en termes de qualité. Mais le temps de révision est environ tous les 16 jours. Donc, Landsat n'est pas bon pour surveiller les choses comme les incendies actifs ou les inondations. C'est un peu trop long. Voici donc un autre exemple de l'utilisation de Landsat pour la conservation de la biodiversité où l'animation montre comment les perturbations ont affecté les forêts et notamment l'espèce des chouettes tachetées, alors que cette région est considérée comme propice et appropriée pour la nidification et le repos. Alors, maintenant que je vous ai présenté Landsat, je vais vous présenter un autre capteur clé, MODIS. Ce capteur clé, lui, il est conçu pour mesurer la dynamique globale à grande échelle à travers la Terre, les océans et l'atmosphère. Donc, utiliser les deux satellites permet au capteur MODIS, notamment de capturer des images de la même zone de la Terre à différents moments de la journée. Donc, c'est très utile. Notamment, ce satellite MODIS a deux instruments qui sont Aqua et Terra, qui sont presque identiques l'un à l'autre, mais qui génèrent tous deux des données quotidiennes, continues globales, multispectrales et multitemporelles de la Terre, pour construire en fait un enregistrement complet des paramètres de notre Terre constamment. La résolution spatiale dépend du produit que vous utilisez, mais ça varie de 250 m à 1 km de résolution. Il y a aussi 36 montes passantes, dont le visible et l'infrarouge, qui sont idéales pour la cartographie de la végétation à grande échelle. Comme l'ANSAT, les détails du capteur et les images suivantes doivent être bien pris en compte. Le plus grand avantage de MODIS, c'est que l'imagerie est quotidienne, et bien que les données de MODIS ne soient disponibles que depuis 2000, on a des mesures similaires qui se poursuivront avec un capteur plus récent, qui est le capteur VIIRS, dont je parlerai dans un instant. Le plus gros inconvénient de MODIS, en fait, c'est la résolution spatiale, qui malheureusement est un peu plus grossière, et donc qui rend difficile la cartographie de la dynamique du paysage à plus petite échelle. Donc, la suite des radiomètres d'imagerie infrarouge visible, ou le VIIRS, comme je l'expliquais juste avant, c'est similaire à MODIS, avec donc quelques aspects supplémentaires et un interface qui est un peu mis à jour. Ces données sont disponibles de 2012 à aujourd'hui, avec une résolution spatiale qui est légèrement améliorée, notamment avec une résolution spatiale de 375 mètres. Des produits de 750 mètres de résolution sont également disponibles grâce au VIIRS. Ces données peuvent être utilisées pour une cartographie similaire des changements de végétation et des anomalies thermiques. Donc, ces données sont très utiles pour cartographier des incendies notamment. Et les données VIIRS sont également largement utilisées pour cartographier les VIIRS qui sont donc utilisées pour la cartographie de la population. Un exemple récent, donc, des données VIIRS provient des incendies qui ont brûlé en Australie. L'animation que vous voyez à gauche montre les panaches de fumée qui sortent de l'est de l'Australie et qui voyagent à travers le globe en jaune. L'image de droite, elle, indique des feux qui brûlent activement du 1er novembre au 5 décembre. D'autres capteurs sont aussi utilisés par la NASA, notamment pour la biodiversité, tels que le radiomètre avancé d'émissions et de réflexion thermique spatiale, ou qu'on appelle aussi Aster. Aster, lui, il est à bord du satellite Terra avec MoDIS, mais il fournit des données de résolution spatiale supérieure, c'est par exemple de 15 mètres pour le spectre visible, c'est très précis. Les images Aster sont chargées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesures cohérentes dans le temps. Et ce Aster peut être utilisé pour des choses comme la santé de la végétation, le changement des terres, les incendies de forêt, les inondations, etc. Et notamment, nous incluons dans cette slide, vous pouvez le voir, un très bon webinaire de présentation du satellite Aster où ces données sont conservées. La mission Shuttle Radar Topography Mission, ou donc on l'appellera la SRTM, fournit des données d'altitude qui sont souvent combinées avec des données Aster ou l'ANSAT et qui peuvent être particulièrement importantes pour l'analyse des éco-régions en ce qui concerne les changements d'altitude. Donc vous comprenez que l'avantage d'avoir plusieurs satellites, c'est de pouvoir combiner les images et les données que ces satellites donnent pour avoir des analyses plus ou moins poussées. L'Agence Spatiale Européenne dispose également d'une suite de satellites qui peuvent être utilisés pour la biodiversité. À l'écran, vous pouvez en voir deux, notamment Sentinel-2 et la constellation Spot, c'est plusieurs satellites. Sentinel-2 est similaire à l'ANSAT avec une résolution spatiale améliorée de 10 à 20 mètres pour le visible et pour l'infrarouge. Il a également un temps de révision plus court qui est d'environ 5 jours. Beaucoup de travail a été fait pour créer un produit l'ANSAT et Sentinel harmonisé, donc vous pouvez obtenir plus d'informations ici en cliquant, vous le voyez sur le Harmonize Sentinel and Landsat produit. Il existe de nombreux satellites créés par l'Agence Spatiale Française, notamment, avec, je vous l'ai dit, le satellite Spot. Les versions les plus couramment utilisées sont les versions 6 et 7 et les données Spot sont dans des bandes visibles et proches infrarouges, donc, et ont une résolution spatiale élevée, c'est-à-dire de 6 mètres avec un temps de révision relativement fréquent. Comme je l'ai mentionné, il existe aussi d'autres satellites et capteurs qui ont été utilisés pour la conservation de la biodiversité, mais, en général, ici, vous avez déjà un aperçu de certaines données et des produits les plus couramment utilisés. Nous allons maintenant nous plonger dans les produits qui sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab dans la série 2, dans la session 2, mais nous reviendrons avant pour préparer un peu le terrain et discuter des initiatives mondiales sur la biodiversité et voir comment les projets financés par le PNU de la NASA s'alignent sur ces efforts pour vraiment protéger la biodiversité et améliorer la conservation grâce aux données spatiales. Alors, j'ai fourni un aperçu des travaux de la NASA sur la téléédiction et la façon dont ces données peuvent être utilisées pour soutenir la planification et le suivi de la conservation de la biodiversité. Je voudrais maintenant me focaliser un peu plus sur le travail que le PNU d'exécute, c'est notamment avec les partenaires qui travaillent sur les données spatiales. Et pendant le reste du webinaire, je vais fournir une introduction à certaines des principales politiques internationales sur la biodiversité et le changement climatique, ainsi qu'un aperçu du travail de notre équipe qui travaille notamment par le biais du UN Biodiversity Lab. Donc, vous pouvez voir tout d'abord l'aperçu de la présentation. Je vais commencer par définir le contexte de la présentation et fournir un aperçu de l'appui du PNU, de renforcement des capacités sur les données spatiales et voir le travail que nous faisons à travers le programme mondial d'appui à la biodiversité. Nous nous concentrerons ensuite sur le UN Biodiversity Lab ainsi que les projets qui sont appuyés par la NASA et nous conclurons par une session de discussion avant quelques remarques de conclusion. Allez, commençons. Définissons le contexte. Nous avons entendu parler de l'étonnante gamme de surveillance environnementale que la NASA peut prendre en charge via des satellites et capteurs. Mais permettez-moi de prendre un peu de recul et de demander vraiment pourquoi ce travail est important. On va voir ici, on va brosser un tableau en commençant, je suis désolée, par des mauvaises nouvelles. L'actualité nous montre vraiment l'urgence d'agir pour la sauvegarde de la nature et pour faire face à la crise climatique. C'est vrai que peu importe où l'on regarde, on assiste à un effondrement de la planète. En 2018, le rapport historique du GIEC nous a montré que nous avons environ 12 ans et maintenant 10 pour prendre des mesures afin d'atténuer les effets catastrophiques du changement climatique. L'année dernière, le rapport équivalent sur la biodiversité du groupe d'experts intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques a signalé que nous assistons à un déclin sans précédent de la nature avec plus d'un million d'espèces menacées d'instruction. Ces deux menaces à la survie de la vie sur Terre sont de plus en plus reconnues comme profondément interconnectées. Et à titre d'exemple, l'utilisation durable des terres représente plus du quart des émissions de gaz à effet de serre. Alors, maintenant que nous regardons ces défis qui sont vraiment liés et qui sont essentiels à notre temps, qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi dans vos pays. Au niveau mondial, on a en place vraiment un cadre politique international puissant qui peut aider les pays à prendre des mesures sur des questions clés de notre temps. Ces accords internationaux, dont notamment la ratification est presque universelle, fixent la norme pour l'élaboration de politiques et de plans nationaux et fournissent un moyen essentiel de renforcer la volonté politique dans les pays. Le programme des Nations unies pour le développement durable à l'horizon 2030, qui a été adopté en 2015 par les États membres de l'ONU, a défini 17 objectifs de développement durable pour assurer le bien-être humain et la santé planétaire sans laisser personne de côté. No one behind. Le programme 2030 considère la durabilité sociale, économique et environnementale comme indivisible. La Convention sur la diversité biologique, elle, a 196 parties et elle fixe les priorités mondiales pour la conservation et l'utilisation durable de la nature. Vous savez qu'il y a aussi la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, avec 197 parties, ainsi que son accord historique de Paris en 2015, qui ont fixé des objectifs mondiaux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Enfin, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, qui est la troisième convention de Rio, est le seul accord international juridiquement contraignant, qui lie l'environnement et le développement à la gestion durable des terres. Cette liste, elle n'est pas destinée à être exhaustive, mais plutôt à attirer votre attention sur certains des principaux mandats politiques mondiaux, qui influencent notre travail au PNUD et qui répondent à la crise de la biodiversité et du climat. Ces accords internationaux sont traduits en actions nationales par le biais d'objectifs nationaux clés et de documents politiques. Pour le développement durable, le plan national de développement de chaque pays et d'autres pays clés définiront les mesures à prendre pour atteindre les objectifs de développement durable ou les ODD. En vertu de la Convention sur la diversité biologique, la CDB, les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité biologique, qu'on appelle les SPAN-B, comprennent des objectifs nationaux et des plans d'action pour les atteindre. Dans le domaine du climat, les pays ont élaboré des contributions déterminées au niveau national, des NDC, comme promesse de soutien à l'accord de Paris. Et pour le REDD+, vous le savez, c'est un mécanisme qui soutient la réduction des émissions dans le cadre de l'action forestière et qui contribue directement à ces NDC. Dans le cadre de la Convention pour combattre la désertification, les parties ont fixé leurs propres objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres. Et vous comprenez qu'ensemble, ces engagements et plans peuvent fournir un cadre vraiment solide à partir duquel il est possible de prendre des mesures. Ceci dit, il s'agit d'un travail complexe et difficile. Et souvent, on voit que l'action dans le cadre de chacun de ces accords est relativement cloisonnée entre les différents ministères ou même entre différentes branches des ministères. On constate une même tendance dans les mesures prises par les organisations intergouvernementales, les ONG et la société civile. Alors maintenant, la question, c'est vraiment de se demander comment est-ce qu'on peut rassembler ces différents travaux faits par différentes équipes et travailler tous ensemble sur un même objectif. Pour cela, je vais juste prendre un exemple très précis. Un moyen puissant d'agir pour la nature, le climat et les personnes consiste à investir dans des actions en faveur des forêts tropicales, par exemple. La paire des forêts tropicales représente plus de 90% de la déforestation mondiale et elle est égale au total des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Les investissements pour arrêter la déforestation dans les pays tropicaux représentent moins de 1,5%, à savoir 3,2 milliards de dollars, dans les 256 milliards de dollars engagés par les institutions multilatérales et les pays développés donateurs depuis 2010 pour l'atténuation du changement climatique. Autrement dit, rien. Transformer ce discours pour soutenir l'action en faveur des forêts tropicales, c'est vraiment l'une des nombreuses actions qui entrent dans la catégorie des solutions basées sur la nature, qu'on appelle aussi les nature-based solutions. Qu'est-ce que donc les nature-based solutions ? Qu'est-ce que sont ces solutions basées sur la nature ? En bref, les solutions basées sur la nature sont la protection, la restauration et l'utilisation durable des terres, des forêts, des prairies et des zones humides. Les solutions basées sur la nature permettent non seulement de résoudre la crise de la biodiversité, mais elles contribuent également à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, à la lutte contre la désertification et à la dégradation des terres, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité alimentaire et hydrique des populations. Ça a été vraiment souligné comme critique par le groupe intergouvernemental sur le changement climatique et ces solutions sont déjà souvent incluses en fait dans les plans nationaux et de biodiversité et dans les plans REDD+. Non seulement les solutions basées sur la nature sont un moyen clé de lier ces engagements internationaux et nationaux comme je viens de le démontrer, mais elles sont aussi déjà promues en fait au niveau local par les peuples autochtones et par les communautés locales. Encore un exemple, si vous me le permettez. Si nous voulons réussir à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, alors les réductions d'émissions des contributions déterminées au niveau national, donc c'est NDC, doivent être triplées. Maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré exigerait que les engagements existants soient multipliés par 5. Les solutions basées sur la nature peuvent fournir jusqu'à un tiers des solutions d'atténuation au changement climatique. Le thème ici, c'est que l'action basée sur la nature est puissante. Investir dans des actions pour protéger, restaurer et gérer durablement la nature peut être bénéfique pour la biodiversité, le climat et le développement durable. Ceci étant dit, il faut savoir où on agit. Et c'est là qu'interviennent les données spatiales, les données qui sont fournies par une gamme diversifiée de satellites et de capteurs que je vous ai présenté un peu plus tôt. Les données spatiales peuvent nous aider à identifier où et comment prendre des mesures efficaces qui répondent à toutes les questions clés de notre temps. Les données spatiales jouent un rôle également puissant dans le suivi des progrès accomplis vers les objectifs internationaux ambitieux qui sont fixés par la Convention sur la diversité biologique, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aussi les objectifs de développement durable, bien sûr. Cependant, grâce au travail du PNUD et du PNUE notamment, nous avons aidé 140 pays et nous aidons toujours 140 pays à respecter leurs engagements à l'égard de la Convention sur la diversité biologique, puisqu'on a fini par reconnaître que la capacité des décideurs à accéder aux données spatiales internationales est en fait très variable. Une analyse récente que nous avons menée dans notre équipe a montré qu'un nombre vraiment très faible de pays utilisait les données spatiales dans les plans et les rapports nationaux sur la biodiversité. Imaginez que je suis votre décideur gouvernemental, notamment, en examinant le plan national de la biodiversité de notre pays pour essayer de comprendre ou agir pour la nature. C'est mon rôle. En moyenne, si je faisais ça, je trouverais quatre cartes dont l'une de ces cartes seraient les frontières politiques de notre pays. Et si j'en viens au rapport national officiel sur l'état de la biodiversité, ce nombre de cartes est en moyenne de cinq cartes par rapport. En plus de ça, un pays sur trois ne disposera pas de cartes qui sont exploitables et qui permettraient de savoir où mettre en œuvre de nouvelles initiatives de protection et de restauration. Et moins de 4% des cartes incluses dans les rapports portés sur les services écosystémiques, alors que c'est vraiment un lien essentiel entre les travaux sur la nature, le climat et le développement durable. Donc, ce que nous avons vu avec cette analyse, c'est qu'il y avait un écart entre le potentiel d'utilisation des données spatiales comme outil clé pour guider une action efficace et vraiment la capacité des gouvernements et des preneurs de décisions à utiliser ces données spatiales. Au cours de ces deux dernières années, le PNUD et nos partenaires, nous avons travaillé ensemble pour combler cette lacune. Je vais donc vous parler de notre travail et de notre équipe et ainsi que nos projets et des données spatiales que nous utilisons en particulier. Maintenant que j'ai défini le cadre général du travail que nous faisons, je vais juste vous montrer quelques-unes des spécificités de notre équipe au PNUD et du travail sur les données spatiales. Il faut savoir que notre équipe au PNUD, donc nous c'est le programme Nature for Development, on soutient l'action vraiment sur le lien entre la nature, le climat et le développement durable. Nous mettons en œuvre huit projets clés qui vont du niveau local au niveau mondial, mais aujourd'hui je veux spécifiquement me concentrer sur le travail que nous faisons à travers le projet national de soutien à la biodiversité et le UN Biodiversity Lab. Je vais d'abord donc vous parler de notre équipe qui travaille à l'appui national à la biodiversité. C'est un projet en fait qui soutient les gouvernements dans leurs engagements envers la Convention sur la diversité biologique, qui est l'un des principaux accords de politique internationale que j'ai présenté plus tôt. Vous avez peut-être remarqué qu'il est mentionné à la fois donc les NBSAP, les SPAN-B, ainsi que les rapports nationaux sur la biodiversité, puisque nous nous focalisons en fait sur les deux. En étroite collaboration avec le programme de l'ONU pour l'environnement et le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, notre pays aide à peu près 140 pays à préparer ces documents, donc les rapports nationaux et les SPAN-B, qui sont clés pour agir et surveiller la nature dans leur pays. L'exigence la plus récente a été l'élaboration du sixième rapport national sur l'état de la biodiversité dans chaque pays qui est parti à la CDB. Notre travail pour soutenir ce processus a commencé il y a plus de deux ans, juste après que nous ayons mené l'étude que j'ai mentionné précédemment sur l'utilisation des cartes et des données spatiales dans les documents politiques clés. Et on a vraiment vu là une opportunité cruciale pour faire prendre conscience de la puissance des données spatiales et de renforcer les capacités des décideurs à utiliser les données spatiales grâce à travers notamment ce nouveau cycle de rapports nationaux. Et donc tout ce contexte m'amène finalement à vous parler du UN Biodiversity Lab. On a en effet lancé le UN Biodiversity Lab en juillet 2018 en partenariat avec UN Environment, donc le programme de l'ONU pour l'environnement, et le secrétariat de la CDB, avec un financement notamment du Fonds pour l'environnement mondial, le GEF. Nous comptons sur le soutien également de plusieurs partenaires techniques clés, dont la NASA, mais également le Centre de surveillance de la conservation du monde et des Nations Unies pour l'environnement, donc GRID, Genève et MAPEX. Alors, qu'est-ce que le UN Biodiversity Lab ? Le UN Biodiversity Lab, c'est une plateforme open source gratuite qui offre aux décideurs de exactement 137 pays un accès aux meilleures données spatiales et outils d'analyse, quel que soit leur niveau d'expérience en SIG. Nous avons d'abord créé la plateforme pour soutenir les pays dans leurs engagements envers la Convention sur la diversité biologique et en particulier, donc je vous l'ai dit, l'élaboration des sixièmes rapports nationaux. Nous avons lancé la plateforme avec un défi pour les pays qui était de doubler le nombre de cartes entre les cinquièmes rapports nationaux et les sixièmes rapports nationaux. Donc, je voudrais vous donner un aperçu de la plateforme et notamment souligner cinq caractéristiques clés du UN Biodiversity Lab. Premièrement, il donne accès à plus de 100 couches de données mondiales sur la biodiversité, les aires protégées et le développement durable. Vous pouvez accéder à ces données via le site public. Deuxièmement, la plateforme offre un accès prioritaire et la possibilité de visualiser toutes les données du projet sur l'intégrité forestière et Life on Land. Troisièmement, en travaillant avec les pays sur leur sixième rapport nationaux à la biodiversité à la CDB, nous avons créé des projets nationaux privés qui servent d'espace de travail privé pour chaque pays que nous soutenons. Ces projets nationaux offrent un espace pour télécharger des données nationales, pour les mettre en ligne, les visualiser et notamment les visualiser en combinaison avec des ensembles de données mondiaux. Quatrièmement, le UN Biodiversity Lab offre la possibilité d'effectuer des analyses de base sans aucune expérience GIS. Et enfin, vous pouvez utiliser la plateforme pour créer ce qu'on appelle des story maps afin de communiquer vos succès en matière de conservation. Aujourd'hui, on va passer en revue toutes ces fonctionnalités à l'exception du point 5, donc les story maps. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous donner plus d'informations sur comment utiliser et faire ces story maps. Alors, qui utilise le UN Biodiversity Lab ? Notre premier cas d'utilisation a consisté à aider les parties à préparer leur sixième rapport national à la Convention sur la diversité biologique et grâce à ce travail, on a plus de 200 décideurs et 200 personnes qui travaillent activement sur le UN Biodiversity Lab avec plus de 50 pays. Le UN Biodiversity Lab, il sert également de système officiel à la prise de décision pour le projet sur l'intégrité forestière de la NASA. Mais cependant, tout le monde peut accéder au UN Biodiversity Lab et peut profiter des ressources qui sont disponibles. Et depuis le lancement de la plateforme, nous avons eu plus de 23 000 vues sur le site public. À mesure que nous progressons, notre objectif est de s'appuyer sur ce groupe d'utilisateurs pertinents qui est déjà en place pour élaborer des politiques afin d'aider d'autres secteurs clés à prendre des mesures pour la nature, pour le climat et pour le développement durable. Le UN Biodiversity Lab est l'une des nombreuses plateformes qui fournissent des données spatiales aux utilisateurs et notamment, entre autres, vous connaissez aussi le Resource Watch, Global Forest Watch, World Environmental Situation Road, EarthPulse ou bien d'autres qui s'efforcent vraiment à améliorer l'accès aux données spatiales en tant que biens sociaux précieux qui peuvent guider vraiment la mise en œuvre de politiques. Nous, on voit trois domaines clés qui nous distinguent des autres plateformes de données spatiales. Premièrement, grâce à notre travail avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, on veille à ce que les données spatiales soient incluses dans les décisions qui concernent le processus de notification, le processus de rapport, ce qui conduit à un large mandat politique pour ce travail. Deuxièmement, la sensibilisation directe des pays soutenus par le PNUD et par le PNUE pour élaborer leurs sixièmes rapports nationaux. Ça signifie qu'on a un réseau clé en place pour impliquer des utilisateurs et mobiliser ces utilisateurs dans le futur. Et enfin, les projets nationaux privés offrent des espaces où les pays peuvent télécharger des données globales, mettre en ligne leurs données nationales et utiliser tous les jeux de données pour faire des analyses précises et qui reflètent la réalité dans un pays. À maintes reprises, en effet, on a entendu dire que combiner ces jeux de données nationaux et internationaux, c'était essentiel pour une action au niveau national. Et nous pensons aussi que travailler à partir de cet état des lieux, on va dire, est un moyen puissant pour comprendre comment on peut soutenir au mieux les gouvernements et établir des liens avec nos principaux groupes d'utilisateurs. Voilà. Donc maintenant, avant de conclure cette session, je m'en voudrais de ne pas mentionner deux projets qui sont appuyés par la NASA et auxquels le PNUD participe. À savoir notamment que nous avons deux projets de la NASA qui viennent soutenir la traduction des recherches scientifiques de pointe en action de planification, de surveillance et de communication d'information sur la conservation. Ces projets rassemblent des chercheurs de haut niveau de cinq universités, le PNUD et le gouvernement de huit pays pilotes. Le premier projet qui a réuni cette équipe a été le projet sur l'intégrité forestière ou le Forest Integrity Project qui a débuté en 2017 et qui se clôtura en fait cette année. L'an dernier, on a aussi reçu un financement pour un deuxième projet qui est étroitement lié qu'on appellera le projet « Vie sur Terre » ou le projet « Life on Land » de la NASA. Ensemble, ces projets visent à fournir des données clés sur les forêts et qui peuvent soutenir la planification et l'action sur bon nombre des accords politiques internationaux clés que j'ai présentés plus tôt. En particulier, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ces accords, les données sont conçues pour soutenir la planification de la conservation et l'établissement de rapports sur les objectifs d'Aichi pour la biodiversité 5 et 11 de la Convention sur la diversité biologique, mais également l'objectif de développement durable numéro 15. Ça fournit notamment des données clés qui peuvent soutenir l'action dans toutes les conventions que nous avons mentionnées plus tôt en surveillant le changement de l'état des forêts au fil du temps, en identifiant ce qu'on appelle les derniers écosystèmes forestiers sauvages et en montrant des zones clés pour la connectivité entre les forêts. Ensemble, ces données peuvent aider les pays à concentrer leurs efforts de restauration et de protection sur leurs différents engagements internationaux. Je vais donc vous parler un tout petit peu du projet sur l'intégrité forestière qui est financé par la NASA. En effet, de 2017 à 2020, nous avons travaillé et donc nous travaillons toujours avec huit pays pilotes pour façonner et faire avancer ce travail. Les pays pilotes sont indiqués en vert foncé sur la carte et ça comprend le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, la République démocratique du Congo, l'Équateur, l'Indonésie, le Pérou et le Vietnam. Et en 2019, on a décidé de partager les données du projet avec le PNUD et les gouvernements de 21 autres pays additionnels qui ont des forêts tropicales humides dans leurs frontières. Le projet sur l'intégrité forestière de la NASA a trois objectifs clés. Le premier, c'est de développer des données de haute qualité sur l'état des forêts, la pression humaine, l'intégrité des forêts et la connectivité des forêts. Deuxièmement, c'est de montrer comment ces données peuvent être appliquées pour soutenir la prise de décision en matière de conservation. Et troisièmement, c'est de rendre ces données disponibles par le biais du UN Biodiversity Lab en tant que système officiel d'aide à la prise de décision pour le projet. Le projet produit six enceintes de données clés que vous pouvez voir à l'écran, notamment sur la condition de la forêt, l'empreinte humaine, l'indice de la condition structurelle de la forêt, l'indice de l'intégrité de la forêt, la fragment et la connectivité de la forêt. Et bientôt, nous aurons des données sur l'impact de l'intégrité de la forêt sur les espèces clés. Ensuite, nous avons un second projet qui est financé par la NASA. Je vous l'ai dit qu'il s'appelle le projet Life on Land, qui a débuté l'année dernière et qui s'appuie sur des données créées par le biais du projet sur l'intégrité forestière. Donc, ces deux projets sont étroitement liés. En revanche, le projet Life on Land, il ne se concentre actuellement que sur trois pays pilotes qui sont la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Ce projet a quatre objectifs. Le premier, ça consiste à travailler en étroite collaboration avec les pays pour déterminer comment les recherches peuvent aider à mettre en œuvre et rendre compte de l'objectif de développement durable 15 qui se concentre sur la vie sur terre. Deuxièmement, sur la base des contributions des pays, l'équipe scientifique effectue des analyses pour montrer comment le changement d'utilisation des terres et les changements climatiques auront un impact sur la structure forestière, sur les habitats des vertébrés et sur les espèces clés, ainsi que les risques liés à l'eau au cours des 80 prochaines années. Troisièmement, nous travaillerons avec les pays pour appliquer les résultats afin d'éclairer la mise en œuvre et l'établissement des rapports sur l'ODD 15. Et nous travaillerons également avec ces pays pour voir comment les données peuvent soutenir les engagements envers la Convention sur la diversité biologique et la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Et enfin, il faut savoir que nous partagerons ces données sur le UN Biodiversity Lab puisqu'il s'agit de la plateforme qui soutient la prise de décision. Ce projet généra essentiellement cinq types de données et vous pouvez donc les voir ici à l'écran et ces données sont toutes pertinentes pour les objectifs de développement durable et notamment l'objectif de développement durable 15. J'aimerais bien rentrer dans les détails de ces données ou des données qui sont projetées par le biais du projet sur l'intégrité forestière lors de notre session de questions-réponses si vous avez des questions à ce sujet. Ce que je veux faire ici, c'était vraiment vous donner un aperçu des deux projets de la NASA qui rassemblent tous les éléments dont nous avons discuté aujourd'hui. Ces projets, ils commencent avec des données brutes des satellites et des capteurs de la NASA. Ils s'appuient sur des esprits scientifiques, des grands chercheurs pour créer des couches de données qui soutiennent l'action, pour mettre en œuvre et surveiller les principaux accords de politique internationale. Et ils deviennent largement accessibles via le UN Biodiversity Lab. Et au PNUD, nous, on travaille avec les pays pour renforcer les capacités à utiliser ces types de données et comprendre comment ces types de données peuvent soutenir les priorités nationales des pays. Ces projets de la NASA ne sont qu'une partie de notre travail avec le UN Biodiversity Lab, mais ils représentent vraiment notre engagement pour relier la science et la politique pour soutenir l'action dans divers contextes nationaux. Allez, ça fait un moment que je parle. Je vais donc vous dire quelques remarques finales, à savoir que vous le savez, nous avons 10 ans pour éviter les effets catastrophiques du changement climatique et nous avons également 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Dans tous les secteurs, nos normes changent et nous entendons de plus en plus des appels à un changement transformateur profond dans nos sociétés. Au PNUD, on considère que l'action sur le lien nature-climat est un moyen clé pour agir. Et grâce à notre travail avec le UN Biodiversity Lab, nous espérons aider les décideurs et les autres parties prenantes clés à utiliser ces données spatiales comme un outil très puissant pour catalyser ce changement transformateur. Je vous remercie et vous avez à l'écran mon adresse e-mail. Donc, moi, je suis Marion Marigo. Vous pouvez m'écrire à marion.marigo.undt.org et je pourrai prendre vos questions si nous n'avons pas le temps de les discuter dans la session de questions-réponses. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. On va donc maintenant pouvoir avoir un peu de temps pour la session de questions-réponses. Mais encore une fois, je le répète, si nous n'avons pas le temps de prendre votre question puisque vous êtes nombreux aujourd'hui, vous pouvez faire un suivi par e-mail avec moi-même. Vous venez de voir mon adresse ou avec mes collègues Amber McCallum et Juan Torres-Pérez. Donc, vous avez les adresses à l'écran. Si vous avez des questions générales sur ARCET, vous pouvez contacter notre collègue notamment à ARCET, Anna Prados. Et vous pouvez encore une fois cliquer sur le site ARCET. Vous pouvez trouver plus de formations sur les données spatiales, notamment sur les aspects terrestres, sur les ressources en eau, la santé, la qualité de l'air et les catastrophes. Je vous le rappelle, la prochaine session, la semaine prochaine, ce sera à la même heure en français. Et ce sera donc notre deuxième session où nous explorerons un peu plus l'outil sur le UN Biodiversity Lab. Et en attendant, je voudrais ouvrir la session de questions-réponses. On a un peu de temps et donc je vais pouvoir prendre vos questions. N'hésitez pas à les écrire dans la boîte de discussion de GoToWebinar. Et nous publierons encore une fois tous les documents et toutes les questions et toutes les réponses pendant cette session sur notre site web de la formation à la fin du cours. Merci beaucoup. Alors, j'attends vos questions. On va voir bientôt un écran avec les questions qui peuvent être partagées. En attendant d'avoir vos questions, je me permets de souligner quelques questions qui ont été approchées lors de la session précédente en anglais parce qu'on a déjà donné cette session en anglais aujourd'hui et on a eu énormément de questions et notamment l'une de ces questions était sur le UN Biodiversity Lab et le contexte dans le nouveau cadre international post-2020. Et il faut savoir que nous, on travaille avec les parties à la Convention sur la diversité biologique pour les aider à identifier et à apprendre à utiliser les données spatiales pour comprendre les progrès que ces parties font, pour mettre en œuvre la Convention et pour identifier actuellement les engagements après 2020 et être sûr que des pays peuvent y répondre. Lors de la préparation des sixièmes rapports nationaux de la CDB, on a utilisé le UN Biodiversity Lab pour sensibiliser à la puissance de données spatiales et comme vous le savez peut-être, les pays se réunissent depuis août 2019 pour discuter des éléments du cadre mondial pour la biodiversité de la CDB après 2020. De nombreux pays soulignent vraiment l'importance de l'utilisation des données spatiales pour la mise en œuvre, le suivi, la notification, le rapport et l'utilisation du UN Biodiversity Lab pour aider à entreprendre ces analyses. Donc une fois que le nouveau cadre international post-2020 sera convenu, le PNU des OU Environnement continueront à travailler pour utiliser le UN Biodiversity Lab avec des données spatiales complexes et connexes et pour réviser les stratégies plan d'action nationaux pour la biodiversité ou les SPAN B, ainsi que développer des méthodes de suivi qui seraient plus spatialisées pour l'établissement de rapports nationaux sur la biodiversité. Au fur et à mesure de l'émergence des objectifs et du cadre post-2020, on prévoit de travailler avec notre équipe et des scientifiques, donc des partenaires tels que le Centre mondial pour la surveillance de la conservation, le WCMC, pour offrir un ensemble complet de soutien. Quelle forme exactement cela prendra, on n'en est pas encore sûr, puisque pour le moment nous travaillons avec l'appui financier du GIEF, enfin du FEM, pour certains pays bien précisément, mais nous sommes toujours ouverts pour écouter vos recommandations et vraiment entendre vos besoins et en fonction de cela, nous on pourra adapter notre réponse et faire en sorte que nous puissions répondre au mieux possible. Alors, je remonte vers toutes nos questions. Je vois qu'on a une question notamment sur la prévision du risque hydrique. Alors, cette question, elle est plutôt reliée pour la NASA, le projet Life on Mind de la NASA. Alors, juste que vous sachiez, puisque vous voyez à l'écran, en fait, c'est une équipe derrière moi, moi je vous parle depuis une heure, mais il y a toute une équipe, notamment Annie, Amber, qui travaillent avec moi pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous voyez que la question est en anglais pour le moment, je la traduirai en français ensuite. Donc, pour reprendre la prévision du risque hydrique, c'est une question qui porte notamment sur le projet Life on Mind de la NASA. Ce projet est appliqué actuellement en Colombie, en Équateur et au Pérou. Et en fait, on essaye de projeter les changements entre 2040, 2070 et 2100 avec divers scénarios pour le changement climatique. Notamment, vous connaissez les scénarios de IPCC, vous savez, les scénarios à haut risque ou les scénarios médium, etc. On projette aussi le changement dans l'utilisation des terres grâce à des couches de données comme l'empreinte humaine de Oscar Venter ou James Watson, comme un proxy pour l'utilisation des changements de terres. Donc, ce projet, en fait, va se focaliser sur les impacts et les diverses sources de changements pour le changement climatique et l'utilisation des terres, selon les différents scénarios sur différentes structures d'écosystèmes, différentes compositions, différents habitats, bien sûr, ainsi que, et là, je fais un lien avec la question, le risque hydrique. Et à partir de ce moment-là, si vous faites différents scénarios, vous pouvez voir spécifiquement à quel point les ressources en eau, et notamment en eau douce, vont pouvoir être impactées, mais également l'eau au niveau des océans, des mers et donc de tous les écosystèmes côtiers et marins. Notamment pour ce qui est des écosystèmes côtiers et marins, on explorera la semaine prochaine, la présentation que nous vous montrerons, explorera un peu plus les données qui sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab, et vous verrez que, évidemment, les ressources marines sont extrêmement importantes dans la prévision, dans la mise en œuvre, en tout cas, de politiques nationales, dans leur conception et dans leur surveillance. Alors, je vois que ça retouche aussi, on a une question sur est-ce que cette approche concerne également l'étude de la biodiversité marine ? Oui, comme je viens de le dire, les données sur les espèces marines et les écosystèmes côtiers sont extrêmement importantes, donc je vous conseille notamment de rester avec nous la semaine prochaine pour cette session 2, ainsi que pour la session 3, parce qu'en fait, on aura des pays qui présentent l'utilisation des données spatiales dans leur pays. On aura notamment Haïti, qui bien sûr a un écosystème côtier très développé, et aussi le COF-SARICA, qui présenteront l'utilisation des données spatiales dans leur pays. Alors, le souci, en fait, pour suivre la hauteur de la canopée, c'est que la couverture d'UHS est toujours un problème dans les régions tropicales, bien sûr, quand on utilise en particulier les données l'ANSET, et c'est un problème plus général, vous le comprenez, de l'imagerie. Donc, on a une formation, donc là, je parle pour mes collègues, on a une formation, notamment ARCET, qui est axée sur l'utilisation des données pour la surveillance des forêts, qui prend notamment en compte certaines problématiques comme l'existence de nuages et la difficulté de pouvoir suivre le changement de la canopée. Ceci dit, les données SAR, comme on dit, peuvent aider à résoudre des problèmes, notamment des nuages qui existent, donc on vous conseille d'aller sur le site d'ARCET. Dans les prochaines semaines, et on vous transmettra toutes les données, on vous transmettra toutes les données et le portail pour ARCET, afin que vous puissiez accéder à cette formation, et vous pourrez apprendre, et je pense que je le ferai moi aussi, puisque c'est une question très importante, vous pourrez apprendre comment ces données peuvent aider à outrepasser la difficulté de la couverture nuageuse. Très bien, alors, couverture nuageuse. Merci Jonathan, merci beaucoup. Alors, est-ce que le UN Biodiversity Lab pourrait être appliqué au niveau infranational ou local ? Alors, pour le moment, il faut savoir que l'utilisation du UN Biodiversity Lab, elle s'est faite dans le but de soutenir les pays pour créer un rapport national. Un rapport national, donc c'est au niveau, comme on l'entend, national. Et donc, le UN Biodiversity Lab vraiment a été visualisé au niveau d'un pays entier. Ceci étant dit, on essaie constamment d'améliorer, on essaie constamment d'améliorer les résolutions des données, mais également l'utilisation de ces données dans un pays donné. Et on sait bien que dans certains pays, certaines zones, notamment les aires protégées, par exemple, sont beaucoup plus à même de produire et de nécessiter des données pour une gestion efficace. C'est pour cela qu'en fait, on essaie de communiquer avec les parties prenantes qui seraient les plus pertinentes, afin de pouvoir les impliquer dans la prise de décision et de pouvoir apporter des données qui soient très précises sur un écosystème donné ou une région donné. Notamment, on essaie d'impliquer des communautés locales, des communautés autochtones qui pourraient, si elles ne produisent pas, en tout cas valider des données au niveau national sur une région ou une localité très précise du pays et s'assurer de la véracité de ces données. Dans de nombreux cas, pour le moment, on a travaillé sur ce rapport national, ce sixième rapport national. Certains pays avaient vraiment beaucoup de parties prenantes qui ont été incluses dans la prise de décision et dans la production du rapport. Et dans le futur, on encourage vraiment les pays à développer leurs projets nationaux sur la plateforme et inclure de plus en plus de parties prenantes qui seraient pertinentes. Auquel cas, bien sûr, le UN Biodiversity Lab pourrait être appliqué au niveau local ou infranational. En particulier, et vous le verrez la semaine prochaine, donc ce sera dans la présentation la semaine prochaine, mais l'une des options qui est très intéressante du UN Biodiversity Lab, c'est d'avoir ce projet national privé qui permet aux pays et aux personnes travaillant pour un pays à la fois d'utiliser les données globales que nous avons sur le UN Biodiversity Lab, mais en plus de mettre en ligne des données qui seraient nationales et qui souvent peuvent être plus précises. Et ça, c'est notamment vrai pour des petits pays comme on appelle les Small Island Development States. Donc, dans ce cas-là, oui, absolument, le UN Biodiversity Lab peut être un outil qui vous appuie au niveau local, au niveau infranational. Et encore une fois, si vous avez des suggestions ou si vous avez un besoin particulier, vous n'hésitez pas à pouvoir nous contacter à nous. Donc, vous avez mon adresse e-mail marion.marigo.undp.org et nous, on pourra vous aider et aussi comprendre un peu mieux comment est-ce que développer une plateforme comme celle-ci peut vous aider et peut être adaptée à vos besoins. Alors, question 6. Je vois, les images satellitaires Spot sont-elles gratuites ? Si oui, j'aimerais bien savoir comment les télécharger. Alors, la réponse de mes collègues de la NASA, je vois que oui, les images, notamment du European Satellite Agency, la ESA, sont gratuites. Et notamment pour Spot, vous avez le site Internet qui est ici. Je vais me permettre de le copier, coller dans le chat. Quelles sont les 5 universités qui collaborent avec la NASA et le PNUD sur le sujet de la conservation des forêts ? Alors, ce sujet de conservation des forêts, c'est le projet sur l'intégrité forestière ou le Forest Integrity Project. Effectivement, nous travaillons, notre équipe, avec la NASA. Et ces universités sont, comme vous les voyez listées, c'est le Montana State University, la University of Northern Arizona, l'Université de Northern British Columbia et l'Université du Queensland. Alors, je vois, si j'ai bien compris, le UN Biodiversity Lab élabore des données pour 53 pays. Comment pouvez-vous ajouter d'autres pays ? Alors, non, alors, ce n'est pas 53 pays. En fait, le UN Biodiversity Lab, on a reçu un financement vraiment généreux du FEM, qui nous a permis de créer cette plateforme pour appuyer exactement 137 pays, et pas 53. 137 pays qui recevaient, en fait, un soutien du FEM, ainsi que du PNUD ou du PNUE, pour pouvoir préparer les rapports nationaux et le sixième rapport national. Donc, ça, c'était vraiment le but de créer le UN Biodiversity Lab, c'était de soutenir ces pays. Au fur et à mesure, on a vu que ces pays vraiment répondaient positivement, en fait, à cette plateforme et l'utilisaient de plus en plus. Mais, et donc, on a pu développer, en fait, notre, comment dire, notre soutien. On a pu créer de nouvelles activités pour renforcer les capacités. On a pu répondre, on a pu développer, en fait, des formations spécifiquement pour certains pays dans, pour certains pays qui étaient déjà soutenus, on va dire, par le FEM, le PNUD et le PNUE. Ceci étant dit, aujourd'hui, le UN Biodiversity Lab, en tout cas, les projets nationaux sont réservés à ces 137 pays parce que nous sommes engagés, donc, pour les aider. Ceci étant dit, si nous recevons des demandes généreuses, on va dire, de la part d'autres pays, nous pouvons, nous pouvons utiliser ça comme preuve que plus de pays ont besoin de soutien et à partir de ce moment-là, on peut chercher des sources de financement et s'assurer de pouvoir fournir un support plus généreux. Mais pour aujourd'hui, et notamment, encore une fois, grâce à l'aide de nos donneurs, c'est sur ces pays, ces 167 pays spécifiquement. Ceci étant dit, comme vous le verrez la semaine prochaine, je détaillerai un peu plus le UN Biodiversity Lab, mais le site public, il est accessible à tout le monde. Vous pouvez accéder à toutes les données actuellement et vous pouvez créer, même visualiser, on va dire, la superposition de plusieurs jeux de données dans le UN Biodiversity Lab pour votre pays, même si ce pays ne fait pas partie des pays qui ont été directement appuyés par le PNUD ou le PNUE. Donc, c'est quand même très utile pour vous d'aller sur le site internet du UNBiodiversityLab.org et de voir comment est-ce que vous pouvez un peu jouer avec ces données pour votre pays. Et encore une fois, vous pouvez toujours nous contacter, nous expliquer le souci que vous avez, notamment si les données sont accessibles sur le site public. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider, vous recommander peut-être les jeux de données qui seraient les plus pertinents. Alors, je descends. Comment vous comptez intégrer, appuyer l'agenda, on va dire, du poste 2020 dans ce projet et pour répondre aux besoins des pays ? Alors, nous travaillons actuellement, enfin, en fait, c'est un sujet qui revient souvent, donc je vais me répéter par rapport à la première question de la session de la question-réponse, mais je suis contente de voir que ce sujet du poste 2020 revient souvent. Pour le moment, je vous l'ai dit, on a travaillé, en fait, avec les pays pour produire leur sixième rapport national pour la Convention sur la diversité biologique. Et comme vous le savez, donc depuis 2019, on a les pays qui se réunissent depuis, vous le savez, OEWG, à Nairobi, en août 2019, qui se réunissent pour discuter, voilà, de ce nouveau cadre international pour la CDB. De nombreux pays soulignent encore une fois l'importance de l'utilisation des données spatiales et notamment l'utilisation du UN Biodiversity Lab comme outil d'aide à la prise de décision officielle dans ces pays. Donc, une fois que le cadre de post-2020 sera convenu, le PNUD et le PNUE et potentiellement avec le soutien peut-être du FEM pourront continuer à utiliser le UN Biodiversity Lab pour fournir des données spatiales qui seraient pertinentes, peut-être pour réviser les stratégies et plans d'action nationaux des pays pour développer des méthodes qui seraient plus spatialisées pour le suivi et les rapports sur la biodiversité. Et bien sûr, à mesure que les objectifs et le cadre post-2020 émergent, on prévoit de travailler avec notre équipe scientifique et les partenaires comme encore une fois le PNUE ou le WCMC pour offrir un ensemble plus complet de soutien. Encore une fois, tout cela devra être décidé une fois que le cadre international sera mis en place. Et donc, actuellement, on ne peut pas vous dire exactement comment notre soutien sera formalisé ni finalisé, mais nous entendons bien sûr continuer à développer le UN Biodiversity Lab et continuer à fournir un appui pousser au pays bien après 2020. Est-ce qu'on aura accès à ces questions et réponses ? Oui, on va les rendre disponibles après le webinaire. Le webinaire, pardon, se sera affiché sur le site web de la formation. Et en fait, même ce qu'on a décidé de faire, c'est de combiner les questions qui arrivent en anglais sur la session en anglais, sur la session en français, sur la session en espagnol pour consolider un grand document qui sera traduit dans les trois langues et nous mettrons ça à votre disposition. Et nous ferons ça également pour les deux prochaines sessions puisque vous le savez, il y aura une prochaine session le 30 mars, donc dans une semaine, et la dernière session le 7 avril, dans deux semaines. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions, notamment sur le UN Biodiversity Lab, est-il possible d'extraire des données, de les télécharger afin de travailler sur le couvert forestier, par exemple ? Alors, oui, totalement. On va y revenir plus en détail la semaine prochaine lors du deuxième webinaire. Les téléchargements dépendent en fait de l'accord de partage avec les fournisseurs de données, c'est-à-dire que si un fournisseur de données autorise les téléchargements depuis notre plateforme, eh bien, vous pouvez utiliser le UN Biodiversity Lab pour accéder et pour télécharger ces couches de données qui vous intéressent. Pour ce qui est des données vectorielles, c'est un processus très simple. Pour les données raster, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, notre équipe est là pour vous aider et je ne vais pas vous submerger d'informations aujourd'hui puisque vous avez déjà écouté beaucoup d'informations pendant cette dernière heure. Donc, gardons un peu de contenu pour la semaine prochaine et on reviendra un peu plus sur les données vectorielles, sur les données raster, sur quelles données sont téléchargeables depuis la plateforme et vous pourrez encore une fois me poser vos questions à ce moment-là. Est-ce qu'on peut vous conseiller certaines plateformes ? Oui, effectivement, on peut vous conseiller certaines plateformes avec des données qui peuvent vous intéresser. et notamment, on a plusieurs plateformes. Alors, vous voyez à l'écran que le NASA Worldview est accessible, donc vous pouvez accéder aux données de MoDIS, VIIRS et d'autres données qui sont reliées notamment au feu de forêt, à la chute de pluie, à la qualité de l'air, etc. Et je vois que mon collègue Brock est en train de copier et de vous envoyer le lien sur le chat. Donc ça, c'est pour la NASA Worldview. Vous pouvez aussi aller sur le Earth Data Search. Alors, encore une fois, vous pouvez avoir accès à ces données. Le Landsat Look Viewer et ça, évidemment, ça fait référence au satellite Landsat dont j'ai parlé aujourd'hui. Le Landsat Process Distributed Active Archive Center. Donc ça, Archive Center, vous comprenez que ce sont les archives. Donc vous pouvez aussi vous rendre ici pour notamment des données relatives à la Terre. Et enfin, on en a déjà parlé, mais la ESA, le European Space Agency, avec des données qui sont accessibles et gratuites. Donc ça vous fait pas mal de données, de portails, on va dire, satellites à regarder. Et évidemment, vous pouvez encore une fois aussi jouer avec le UN Biodiversity Lab. Toutes nos couches de données sont accessibles publiquement. et c'est très intéressant même si vous avez dix minutes et que vous pouvez prendre une pause dans votre travail d'aller voir les données qui peuvent être superposées, qui peuvent être superposées et voir comment cela peut aider votre pays ou même par curiosité. Moi, j'ai trouvé des choses très intéressantes sur mon pays. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Je vois que celle-ci, c'est une question un peu plus technique parce que c'est une question, la question 14 est une question pour l'équipe de la NASA. Alors, nous avons une question d'une personne qui dit que il ou elle travaille sur des images de l'ANSAT et Sentinel-2 pour le changement d'affectation des sols sur une longue période, à savoir ici, 32 ans. Et malgré la résolution spatiale de 30 mètres, les résultats obtenus sont-ils fiables pour être utilisés dans des rapports de bonne qualité? So, I'm just going to retranslate the question for my colleagues in NASA and then read your answer. This person is working on Landsat images and Sentinel-2 to look at the changes in the land use for an extended period of time, which is 32 years. And so, is this accurate and the pictures that he's using, are they accurate and can they be used in reports on biodiversity over time? Is the quality good or not? Alors, je vois que mon équipe a traduit donc la réponse et notamment nous dit qu'il est possible d'effectuer l'évaluation de la précision si on dispose des données au sol pour voir dans quelle mesure la carte a classé des données. Donc, ça dépend vraiment de votre région et de votre familiarité avec la région si vous avez des données de la région. Dans ce cas-là, si vous avez des questions plus spécifiques, moi, je vous conseillerais d'être en contact avec mes collègues et notamment je vous ai mis leur adresse e-mail sur la présentation que j'ai faite donc avec Amber et Juan et encore une fois, tout va dépendre de la région où vous êtes puisque les données peuvent potentiellement varier d'une région à une autre. Je laisse juste une seconde pour Amber pour finir la réponse. Voilà, Amber nous dit que ça va dépendre vraiment de la région dans laquelle vous travaillez et des questions sur lesquelles vous travaillez et qui vous intéressent. Il peut être utile de regarder les changements au fil du temps et de regarder et vraiment de prendre note de ces changements. en particulier si vous êtes intéressé par quelque chose qui est comme par exemple le changement dans la couverture, le changement dans la canopée. Cependant, je vous traduis la réponse d'Amber, il y a des considérations à prendre en compte. Par exemple, la résolution spatiale évidemment qui est utilisée et la différence entre les bandes, donc entre les longueurs d'onde et entre les longueurs d'onde donc des différents satellites. Donc, puisque vous utilisez, je vois, deux satellites déjà, vous pouvez comparer ces longueurs d'onde et voir potentiellement lesquelles seraient les mieux pour votre région. D'ailleurs, si vous voulez taper, si vous voulez écrire de quelle région vous venez, il n'y a pas de souci, on peut aussi, je peux aussi traduire et avoir l'explication de mes collègues. Comme dit Amber, et ça va conclure, je pense, c'est qu'elle est désolée, mais ce n'est pas une réponse directe et unique et c'est évidemment une réponse adaptée à chacun des cas et des utilisations. Donc, il y a plusieurs facteurs, bien sûr, à prendre en compte. Donc, dans ce cas, je vous conseillerais encore une fois de contacter l'équipe de la NASA et on est là pour ça ou de nous contacter à nous et je vous mettrai en contact avec nos collègues de la NASA R7. En tout cas, merci beaucoup pour votre question et thank you, Amber, for the great answer. That was very useful. On a une autre question, la numéro 15, 15. Je travaille sur la télédiction et la température dans les villes. Pourriez-vous me conseiller une certaine plateforme? Alors, dans ce cas-là, l'équipe de la NASA a répondu que vous auriez besoin de données infrarouges et il existe plusieurs satellites qui capturent des données de ces bandes, notamment Landset et Aster. Donc, ce sera ces deux satellites que je vous conseille de regarder pour évaluer les températures dans les villes. Est-ce que les chercheurs peuvent utiliser le UN Valley Diversity Lab d'une façon indépendante des décideurs par rapport à ceux qui font les rapports nationaux? Alors, oui, nous nous sommes concentrés initialement sur l'aide aux décideurs politiques pour qu'ils accèdent à des données spatiales de haute qualité pour produire leurs sixièmes rapports nationaux, mais tout le monde peut accéder et comme je l'ai dit à la partie publique du site, on explorera en détail la façon d'accéder et de créer un compte sur le UN Valley Diversity Lab la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous travaillez à développer des couches de données spatiales sur la biodiversité ou le développement durable qui potentiellement pourrait être pertinente pour des utilisateurs du UN Valley Diversity Lab, vous pouvez nous contacter. Donc, vous avez mon adresse encore une fois marian.marigo arrobase undp.org. Et nous, on est toujours en fait ravis d'entendre parler de nouvelles données potentiellement partageables. Et vous pouvez aussi contacter mon collègue Scott Atkinson et vous le voyez sûrement surligné actuellement. Donc, c'est scott.atkinson A-T-K-I-N-S-O-N arrobase undp.org. Et lui, notamment, est un élément clé de notre équipe. C'est notre expert en données spatiales au PNUD. Et il pourra, d'ailleurs, certains d'entre vous peut-être le connaissent parce qu'ils ont déjà été en contact avec lui. Il est d'un soutien précieux au pays et notamment pour écrire leurs rapports nationaux et je pense pour pouvoir mettre en œuvre leurs plans et stratégies nationaux pour la biodiversité. et il saura vous guider et il saura vous mettre en contact avec la bonne personne si vous produisez un jeu de données nouveau. Question 17. 17. Je souhaite savoir si l'Algérie fait partie des 53 pays. Le cas échéant, quelle est la couverture spatio-temporelle des outils de télélection pour le territoire algérien ? Alors, encore une fois, ce n'est pas 53 pays. On a des données pour l'Algérie puisque l'Algérie fait partie notamment des pays qui ont été appuyés directement par le FEM et par le PNUD et en fait, j'ai personnellement travaillé avec l'équipe d'Algérie pour préparer le 6e rapport national et d'ailleurs, ça a été un plaisir de travailler avec eux. On va pouvoir explorer un peu plus la semaine prochaine notre deuxième session de webinaire mais tous les utilisateurs peuvent accéder à la partie publique du site encore, je le rappelle. Pour ce qui est de la couverture spatio-temporelle, je ne suis pas sûre pour spécifiquement pour le territoire algérien, je dirais que c'est les mêmes que pour les autres pays. Ceci étant dit, je ne connais pas le détail de toutes les couches de données puisqu'on en a environ 130. Donc, je vous conseillerais encore une fois de contacter Scott. Scott parle français. De contacter Scott et de me mettre en copie et vous pouvez lui demander directement cette couverture spatio-temporelle pour les outils qui sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab. Alors, peut-on avoir une architecture de SIG globale pour pouvoir importer des données de différentes régions et de différentes couches thématiques ? Alors, est-ce que ce serait possible ? Alors, j'imagine que vous faites référence au téléchargement de couches de données qui sont disponibles via le UN Biodiversity Lab. Donc, pouvoir télécharger ces couches de données et importer des données de différentes régions. Et si c'est de ça dont vous parlez, n'hésitez pas à préciser, mais si c'est de ça dont vous parlez, on reviendra un peu plus en détail sur ça la semaine prochaine lors de la deuxième session de webinaire. Les téléchargements, en fait, dépendent de l'accord de partage avec les fournisseurs de données. C'est-à-dire que si un fournisseur de données autorise des téléchargements, vous pouvez utiliser le UN Biodiversity Lab et télécharger les données depuis le UN Biodiversity Lab. Par contre, si le fournisseur de données ne nous a pas donné l'autorisation de télécharger ces données directement depuis le UN Biodiversity Lab, bien sûr, il faut que nous, on respecte cet accord. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez pas directement télécharger les données. Par contre, vous pourrez les visualiser et vous pourrez toujours, en gros, les utiliser en ligne pour les superposer avec d'autres données pour les voir, mais vous ne pouvez pas les télécharger. Et encore une fois, je me permets de rappeler que la semaine prochaine, on va se focaliser un peu plus sur les données vectorielles puisque c'est très simple de les télécharger. Et pour les données RAPStore, vous verrez, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, on en discutera la semaine prochaine puisque la session sera un peu plus technique. Question 19. Je voudrais savoir quelle est la précision des images aériennes et sur quelle plateforme donc on pourrait en disposer. Est-ce qu'elles sont gratuites pour des travaux personnels? Alors, je vois que Amber, merci, a traduit cette réponse puisque c'est pour la NASA. Donc, les cartes satellites aériennes que nous avons sur le UN Biodiversity Lab ne sont pas téléchargeables, mais elles proviennent de Bing, B-I-N-G et d'un autre fournisseur donc nous clarifierons dans la version finale de ces notes et notamment, il faut un paiement pour pouvoir y accéder. Donc, ainsi, comme je disais, vous pouvez encore les activer et créer des cartes à télécharger gratuitement sur le UN Biodiversity Lab. Vous ne pouvez pas télécharger les données brutes. Donc, c'est bien toute la différence de pouvoir visualiser les données via le UN Biodiversity Lab ou une autre plateforme et pouvoir les télécharger. Alors, je crois qu'on vient de faire le tour d'une vingtaine de questions. Puisqu'on a encore une petite dizaine de minutes, je me permets donc de vous donner un peu plus de temps et notamment de peut-être vous rapporter d'autres questions qui ont été approchées dans la session en anglais et on a notamment eu des questions sur le projet aussi sur l'intégrité forestière, donc le Forest Integrity Project. Notamment, ce projet, je voulais juste vous expliquer que ce projet vise des pays qui ont spécifiquement des forêts tropicales humides dans leurs frontières et c'est pour ça qu'on a initialement choisi huit pays géographiquement divers sur lesquels nous concentrer et au cours de la dernière année du projet, on a mis les données du projet à disposition de tous les pays qui possèdent des données tropicales dans le monde et si vous voyez que votre pays n'est pas inclus, vous pouvez considérer que c'est parce qu'on a considéré nous que cet écosystème très particulier n'était pas présent dans votre pays par rapport au projet. Alors, je vous laisse encore un peu de temps pour voir s'il y a d'autres questions et je crois qu'on a épuisé potentiellement toutes les questions encore peut-être juste quelques secondes puisque je vois que mon équipe est en train de traquer toutes les questions mais si jamais vous n'avez pas vos questions et qu'en fait vous avez d'autres questions qui vous viennent un peu plus tard quand ce webinaire est terminé, n'hésitez pas à m'envoyer un message encore une fois vous avez mon adresse marion.marigo.marigo.undp.org marigo c'est M-A-R-I-G-O et je me ferai un plaisir donc de vous mettre en contact avec Annie de mon équipe avec Scott et bien sûr de transmettre vos questions qui pourraient porter sur la NASA et sur l'équipe R7 en particulier à mes collègues qui sont présents avec moi aujourd'hui. En attendant j'espère que je vous reverrai dans une semaine exactement à la même heure et donc la semaine prochaine on va rentrer un peu plus dans les détails techniques du UN Biodiversity Lab on va voir comment évidemment utiliser la plateforme comment créer un compte comment utiliser les projets nationaux comment utiliser et télécharger des données vectorielles ou des données raster comment utiliser aussi les outils d'analyse qui sont disponibles sur cette plateforme donc n'hésitez pas à préparer vos questions n'hésitez pas à être présent pour le webinaire et encore une fois je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui je vous remercie de tout votre intérêt et toutes vos questions et je vous dis à la semaine prochaine au revoir